Et salut à tous, c'est ItoGofflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo assez spéciale, mes runages RTA. Donc j'ai refait mon fr les potes, enfin. Du coup j'espère que cette vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et de suite, je vous montre tout mes runages RTA pour cette saison. Alors peut-être que ce ne sera pas définitif, évidemment j'ai voulu tester des nouveaux mobs. Vous allez voir par exemple les Libéry. Donc j'ai fait des trucs assez farfelus. On va les tester et puis on fera ma vie un jeu définitif derrière. Il ne reste pas à exclure que je rune des mobs comme Anavel que je n'ai pas runé, tout ça, tout ça. On verra plus tard, on va juste se contenter aujourd'hui de mon fr actuel. Donc on commence avec un Moor que j'ai runé en Will Despair. Où j'ai mis du multit à gauche, à droite, un petit peu de multit de l'attaque. Parce que vous allez voir que ma Niki, je l'ai fait en sorte qu'elle puisse jouer juste avant. Donc c'est un changement au niveau du speed tuning pour qu'elle puisse mettre beaucoup de dégâts. Et ensuite le Moor puisse mettre encore plus de dégâts, donc un bon combo entre les deux. Donc j'ai mis plus d'accu aussi le Moor. Donc il est vraiment cool, là j'aime bien, très offensif. L'Oliver, bon, je l'ai un petit peu moins respecté qu'avant. Il n'a pas les 85 de Prissy. Je pourrais aller chercher un artefact pour être capé. Je pense même que je vais le faire, je vais changer l'artefact là. Je mettrai Prissy S2, S3 pour être capé. Et à gauche j'ai mis une réduction feu. Voilà, je n'avais pas de quoi faire bulle sans draise. Malheureusement, du coup, il reste comme ceci. Mais je pense, songe à le jouer de mois en mois, du coup je l'ai moins respecté. Niki. Alors elle, elle n'a pas beaucoup changé, elle a juste gagné un peu en speed. Toujours en Vio Nemesis, du multit à gauche à droite. Donc très rapide, très tanky, avec pas mal de petites subs de façon générale. Avec un lead raid, elle est presque capée, donc j'aime beaucoup. Ma pra, ma pra du coup, elle a beaucoup changé. Elle a gagné beaucoup de tankiness par rapport à avant. Elle a gardé la même attaque, elle a perdu un peu de def. Elle a gagné en speed, elle a perdu en 2 crit. Elle a gagné en précision. Et là, je l'aime beaucoup. Je trouve le build incroyable. Donc on verra bien ce que ça donne. Au niveau des artefacts, j'ai mis des artefacts multites à gauche et à droite. Ensuite, j'y en a. J'y en a, je l'ai ruiné en swift wheel. Donc j'ai réussi à lui trouver un build plutôt intéressant. Alors elle n'a pas beaucoup de def, malheureusement. Au niveau des artefacts, j'ai été chercher du multit à nouveau. Mais au moins, j'ai le cap précis, ou presque, que je n'avais pas avant. Bon, avant, en fait, j'étais soit trop lent qu'à plus précis, soit pas assez rapide. Enfin, soit trop rapide et pas qu'à plus précis. Là, j'ai trouvé un mix plutôt intéressant, même si, j'avoue, il manque de la def. C'est un petit peu embêtant. Mais j'espère à l'avenir choper quelque chose d'intéressant sur Gena. En tout cas, une rune swift, notamment une autre slot 5 que celle-ci que j'ai dû lui mettre. En swift, du coup, pour pouvoir avoir un build 1.85 de précis. Je l'empoing, je l'ai ruiné, voilà, juste qu'à plus précis, avec des stats de tankiness, de petites sub-attaques, plus trop de tocret, du multit à gauche, à droite, réa de spécial, un build classique. J'ai ruiné une Shisuka, je l'ai décidé de la passer à Sandrèze, parce que je trouve ça vraiment clutch, donc elle a moins de précis. J'ai du coup été chercher un artefact précis, parce qu'il le 3 à droite. Et à gauche, j'ai mis une réduction vent. Maintenant, on va voir si je ne vais pas mettre une réduction haut, parce que peut-être contre les Molonks, c'est plus judicieux maintenant. Et comme il y a un nerf Dominique, je me demande si, maintenant, ce n'est pas mieux de mettre une réduction haut dessus. Voilà, donc, of your will. Ma Joséphine, que j'ai ruiné en vieux will également, donc j'ai pris un build assez rapide, beaucoup d'attaques, vous voyez, un bon build, en vrai, c'est un bon build, pas mal d'accuracy. Avec à gauche, j'ai pris, bon, crit de maître en fonction de mauvais état, je me suis dit, pourquoi pas, comme ça, ça fait des dégâts en plus. Et à droite, j'ai été chercher quand même de la précision skill 1, skill 2, voilà, pour assurer au moins le strip avec le skill 2. Voilà, donc pas mal d'accu, j'aime beaucoup. Nana, donc c'est presque le même build que j'avais avant. En despair, will. À gauche, multite, à droite, multite. Je pense que c'est le mieux sur ce genre de build-là. Peut-être que j'aurais pu aller chercher un peu plus d'accu, et moi, tout crit, mais bon, voilà, j'ai voulu faire un petit mix, donc on verra bien si je ne vais pas mettre un peu plus d'accu. Kinky, kinky, je l'ai un peu changé. Kinky, j'ai mis plus de speed qu'avant, et globalement, il a gagné sans attaques. Il a perdu un peu de tonquiness, mais bon, il reste très très bon. Il a perdu de la précision aussi. Envio, en dur. À gauche, multite, à droite, multite. Donc là, honnêtement, il va vraiment claquer. Un bon kinky, comme j'aime. Mon ragdoll. Le ragdoll, je l'ai changé aussi. Je l'ai mis plus offensif qu'avant. Il a perdu un peu en tonquiness. Il a gagné pas mal de DCC, et là, j'aime beaucoup, donc en virouille à nouveau. Avec à gauche, j'ai mis DCC en fonction de mauvais état, et à droite, j'ai mis crit de main skill 2. Voilà. Donc, un bon ragdoll, j'aime beaucoup. Masha, du coup, qui a pris un petit nerf. Je ne l'aime pas trop, en vrai, actuellement. En fait, je l'ai changé en mode, vu que je vais la jouer certainement plus avec Molly, j'ai envie qu'elle tanque un peu plus, donc je lui ai enlevé beaucoup d'attaques, et j'ai mis plus de PV, mais avec le nerf qu'elle va avoir, elle va faire quand même vachement moins de dégâts. Donc, je ne sais pas trop comment penser de ce build-là. C'est un test, on verra bien. Donc, en virouille, avec à gauche, j'ai mis dégâts sur vent. Peut-être qu'on changera pour des dégâts sur feu, si on veut gérer les Juno, et du coup, si ça me cause problème, et du coup, j'irai chercher plutôt les 100 DC. Voilà. Donc là, vu qu'on part toujours sur le principe de taper des mobs vent, 45 d'accu, suffisant, d'autocrit, pardon. Et à droite, on a de l'accu en plus, du DCC en plus, voilà. Un très bon artefact pour machin. Ensuite, on a Dominique. Dominique, que j'ai un petit peu nerf. Je l'ai mis un petit peu... J'ai un peu moins respecté, en fait, par rapport à un avant. Il reste très très bien, certes, mais il a perdu un petit peu de stat quand même. Donc, on vit au Will, avec du multi à gauche, à droite, ça ne change pas. Tomoe, que j'ai runé du coup, en despair, au Will. Donc, j'ai mis un petit bulle bien tanky. Réduction feu à gauche. À droite, j'ai mis du multi parce que je me dis que comme elle joue pas mal de fois, je ne sais pas trop quoi mettre d'autre comme Arte. Du coup, j'ai mis un peu de multi en mode, voilà, un peu de dégâts en plus, comme ça, c'est gratuit. Donc, voilà, un petit bulle d'intéressant. Le Echir. Donc, le Echir, j'ai runé plutôt rapide. Après, je pourrais être plus rapide, mais malheureusement, j'ai dû mettre des runes aussi sur ma Etna. Donc, voilà. Là, je pourrais gagner encore de la speed. Mais on est sur un bulle, voilà, avec une rune vieux défense en 4, pas le choix. Malheureusement, il n'est pas en tout cri. Donc, c'est vraiment pour compter sa speed. En vrai, j'en avais marre d'avoir Echir un peu trop loin. Je me suis dit, il faut que j'ai Echir qu'il puisse mieux compter sa speed. Est-ce que ça sera suffisant ? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai fait ça pour l'instant. Avec à gauche à droite du multi, on verra bien. L'Etna, du coup, que j'ai runé en Swift Broken avec du multi à gauche à droite. Donc, on a un bulle quand même plutôt offensif. Quand même un petit peu de torquiness, mais pas trop. Et suffisamment rapide, je pense, à mon sens. Donc, une Etna qui fera quand même des bons d'égal. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir mettre les Moor, midlife et les stun. Je sais, il n'y a pas beaucoup de précis. Si ça prêche un peu et que ça prêche trop et que ça dérange, bien, j'irai chercher plus d'accuratie. Il y a moyen que je change, donc pas de souci. Sekhmet qui a pris mon AD dernier set, évidemment, après avoir runé Giana, Echir et Etna. J'ai mis ce qui est resté. Voilà, à droite, j'ai mis du multi comme je pouvais et de la précision pour être capé au moins sur le skill 3. Et à gauche, juste du multi. Ensuite, j'ai runé un Jamir. Je l'ai runé en DCC. Et là, du coup, il est en Vio Blade. En Vio Blade, donc, il joue avant tout le monde. C'est en anti-Giana, en anti-Véronica de façon générale. Donc, de belles stats. Peut-être un peu plus d'HP, ça aurait été cool. Avec à gauche, j'ai mis de 250 de bons états, pourquoi pas. Et à droite, crit damage skill 1. Le Kernal. Donc, c'est un Kernal assez long. J'ai runé vraiment en mode Bruiser pour jouer en T2. Je l'ai runé, du coup, avec très peu de précis. Beaucoup de Tocrit, beaucoup de Tonkinese. Du coup, il aura beaucoup de dégâts avec du multi. Donc, en Vio Will. Et voilà, donc, ce sera bon l'ASPIC pour gérer les drafts qui n'ont pas trop de dégâts. Et du coup, moi, j'ai envie d'avoir l'I44 et un mode bien Tonki pour pouvoir jouer sur le T2. Xinzeh, donc j'ai runé un gros Xinzeh. Il est vraiment bien runé, sur le coup. Il a pas mal, il a un petit peu d'accu quand même. Il a pas mal de Toncrite, il a beaucoup de stats. À gauche, j'ai été chercher des dégâts offensifs parce que je me suis dit que je suis suffisamment Tonki. Et à droite, j'ai pris quand même encore du Crit DMSK 2. Si je vois que l'accu, c'est pas suffisant, j'ai recherché plutôt un Artifact d'Accuracy. Et du coup, voilà. Donc, c'est un Vio Revenge. C'est mais, elle a pas beaucoup changé. Voilà, elle a un petit peu plus rapide, un peu plus Tonki qu'avant, c'est tout. Donc, un Vio Wheel classique. Speed en fonction de HP perdu à gauche. À droite, j'ai mis de la récupération Skill 3. Avec son buff, ça va vraiment être intéressant. Donc, C'est mais, je vais quand même bien respecter en termes de Tonkiness. Donc, la Riley que j'ai runée en Vio Wheel avec à gauche, à droite des Artifacts. Vitesse en fonction de HP perdu. Voilà, petit Sandraise assez Tonki. Rade spécial. Ensuite, on a runé Molly. Presque Sandraise. Et j'ai pas réussi à l'avoir, malheureusement. J'ai mis en Vio Broken. J'arrive pas à mettre un Nemesis, malheureusement. Du coup, un petit set Broken. Avec à gauche, j'ai mis Vitesse en fonction de HP perdu. On verra bien si on doit le changer. Et à droite, j'ai mis de la récupération Skill 3. Donc, une petite Molly, ça va pas quand même. J'aime bien. Fran, je l'ai runée. Voilà. En Swift Nemesis. Assez squishy. Vous voyez, j'ai fait exprès. Qu'elle soit très squishy. Pour contrer les Wounds, par exemple. Et pouvoir jouer juste après. Et voilà. Donc, un petit set très, très, très squishy. Avec Vitesse en fonction de HP perdu à gauche et à droite. J'ai runé une Tiana également. Donc, une petite Tiana en Swift Nemesis. Voilà. Elle est quand même pas trop rapide. Mais suffisant. Avec à gauche, Vitesse en fonction de HP perdu. Je pense que je pourrais le changer. C'est pas terrible. Peut-être mettre autre chose. Je sais pas. Et à droite, Crypt Nemesis 2. On verra bien si ça fait le café. Donc, c'est un deuxième anti Woundsa. Même ici, un petit peu plus en anti-Giana également. On a runé une Eludia. Donc, en Swift Will. Avec à gauche, j'ai mis Ditesse en fonction de bons états. À droite, Accuracy Skill 3. Donc, petite Echar en Tau Crit avec des petites subs offensives. Le but, c'est quand même mettre un maximum de dégâts. Puisqu'elle se set up elle-même le Break Death. Et du coup, ça sera plutôt pour jouer contre des compos. Où il n'y a pas vraiment de... S'il n'y a pas de VRD. Ou bien, je le sonnais avec le Skill 2. Et pas de Moors. Voilà, ce genre de mob. Donc, c'est vraiment pour jouer Cleave en Last Pick. J'ai runé un robot Vant. Également hyper squishy. En double Nemesis Will. Donc, lui aussi, il est là pour contrer les Woundsa. Et même peut-être les Moors. Je sais pas. On testera. On va voir si ça fonctionne. Donc, malheureusement, pas de Sandresse. J'aurais adoré avoir le Sandresse. Mais c'est pas possible. Très squishy. Et à gauche, j'ai mis du Multi-Hit. Et vu que j'ai 0 d'AQ, j'ai pas le choix. J'ai pris de l'AQ S2 au minimum. Donc, ouais. On a un petit peu léger comme sur le build. On testera. On verra. Ensuite, j'ai runé Alice. Alice que j'ai chopé pas plus tard que hier. En Swift Revenge. Donc, à gauche, j'ai mis des gars sur vent pour tester. Et à droite, j'ai mis de l'AQ R6 Skill 1. Donc, l'idée, ce serait qu'elle puisse jouer en premier. Et du coup, on fait directement le Skill 3. Et maintenant, on peut tanker presque 2 tours. Une Cliff CC. Donc, pourquoi pas. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'aime beaucoup le mob. Le problème, c'est que c'est bien sur le papier. En réalité, je sais pas si ça va être cool. Mais voilà. On l'a runé. On va le tester. On verra bien. Pareil pour la B2O. Je l'ai mis en Vampire Guard. Pour tester. J'ai mis 2 CC en fonction de bons états. Parce que je ne savais pas trop quel autre artefact mettre. Et à droite, j'ai mis de l'AQ R6 Skill 1. On va tester un petit peu le build. Est-ce qu'il y a moyen de solo ? Est-ce que ça fait beaucoup de dégâts ? On verra bien, du coup, quand on le testera en RTA. On va le tester en RTA, le plus tôt possible. Carlos. Carlos, j'ai un petit peu changé par rapport à avant. Il a perdu en DCC. Donc, je ne sais pas s'il va avoir trop peu de dégâts. En tout cas, j'ai voulu garder la tankiness. Il a gagné en Speed. Donc, un Vampire Will. Avec à gauche, décessaire en fonction de mauvais état. Et à droite, Crit DML Skill 2. Et aussi, décessaire en fonction de mauvais état. Voilà. Donc, un bon petit mob pour jouer contre Nana et avec Nana. John. John, j'ai mis build avec beaucoup d'attaques. On verra bien ce que ça donne aussi. Donc, petit 7 Fatal Will. Avec à gauche, dégâts des bombes. À droite, dégâts des bombes. On verra bien si ça fait le café. On n'a pas capé précis. On ne compte pas jouer contre des mobs qu'on s'endresse. Donc, on verra bien. Manx, pareil. Pas capé en précis. Mais j'ai été chercher un artefact à droite. Précis en skill 3. Et à gauche, on a été chercher les réductions feu. Double Revenge Will. Le petit Manx. On verra bien si ça peut être pas mal avec Joséphine ou quoi. Voilà. Le runé en option CC. On verra bien si on a envie de le jouer ou pas. Ça vaut le coup. Mais en tout cas, il est runé. Il a un petit build quand même assez tanky. J'aime bien. Charlotte, on l'a runé. Voilà. Si on veut jouer un autre CC. En Despair Will. Avec à gauche, à droite, du Multi-Hit. Voilà. Rien de spécial. Un petit shot classique. Avec un petit peu de précis. Voilà. Pour jouer contre des gros, des gros, grosses compos tanky. Avec beaucoup de mobs. Au T2. Ça peut être intéressant. On a runé un Chiwou aussi. On a runé en attaque à attaque. Du coup, il a pas énormément de crit. On se dit qu'il va quand même crit au moins une fois. Et du coup, strip. Donc, pas de soucis. On l'a mis en Vio Nemesis. Avec à gauche et à droite, du Multi-Hit comme on pouvait. Voilà. Un petit mob pour solo. Notamment contre les mobs qui sont feu. Et qu'il n'y a pas de strip. Ça peut être intéressant. Diana, on l'a quand même runé. Un petit runage bien tanky en DCC. Voilà. Rien de spécial. Multi-Hit à gauche et à droite de l'attaque majoritairement. Rien de spécial à dire de plus. Et on a runé un robot feu aussi. On l'a runé du coup en Despair Focus. Et lui, on l'a un petit peu slow. Parce qu'il était trop rapide et on l'utilisait pas beaucoup. Mais je voulais quand même encore le garder runé. Parce que j'aime beaucoup ce mob. Donc, moi, c'est parce que j'ai assez de dégâts grâce à Niki que je le joue. Sinon, en vrai, c'est pas spécialement une bonne idée. Multi-Hit à gauche et à droite quand même. Pour avoir plus de dégâts. Donc, voilà. Petit robot sapin. Et ensuite, on a runé énormément de mobs bonus. Que je vais vous montrer du coup vite fait. Donc, on a Sian, en réel de spécial à Sandrez. Pourquoi pas. Dégâts des bombes à gauche et à droite. On a runé une Tetra. Donc, à la base, Pituné avec mon mob le plus rapide. En Despair ou en Vioche. Je ne sais plus lequel c'est. Je pense que c'est Mour. Et du coup, on lui a mis... Non, c'est Prat. Et du coup, on lui a mis la vitesse d'affection de HP perdu à gauche. Et à droite, pareil. Peut-être mettre de la Rook plus S3. Ça peut être plus intéressant. On verra bien. Donc, notamment quand on est Nifties. Dans certains cas, ça peut être intéressant. Hop, ça mate. Full Knocker. Donc, en Rage Nemesis. Avec Attaque en fonction de HP perdu à gauche, à droite. Donc, vraiment pour Rebound. Donc, on se le fait Kill. Et derrière, il revient à la vie. Et il tutou. Il éclate tout. Donc, voilà. Donc, contre les compos Home Gunkie. Par exemple, les compos Cleave. Où il n'y a pas de... Des Cleave A.O. Où il n'y a pas de CC. Voilà. Ça peut être intéressant. Bolver, que je n'ai pas encore touché. Il faut que je devienne une vite fait. Covenant. On l'a runé en Anti-Leo. Donc, en Nemesis. Blade Will. Dégâts sur Feuze. Parce qu'on veut tuer les Verdéil, notamment. Et à droite, Cri D.M.S. Qu'il 3. Donc, un petit peu de tankinesse, quand même. Pour passer au Wachat. Par les Léos. Attention. Derrière, full dégâts. Bélial. Je gardais le même build que j'avais avant. Envio. Revenge. Peut être intéressant. Qu'on décompte au Masha. Moli. Juno. Voilà. Je trouve ça peut être ça. Avec des supports à côté. Donc, je l'ai runé encore assez offensif. Donc, voilà. Rien de spécial. Et puis, en Artifact, j'ai mis Attaque. En fonction des HP perdus. Qui augmente. A gauche et à droite. Dans la mesure du possible. Donc, voilà. Bon petit Bélial. Minato. Un petit aspect pour le fun. En vrai, fausse bonne idée. Je pense que si on voulait runé de façon sérieuse. Il faudrait lui mettre plus de def et moins de HP encore. Donc, en Vampire Will. On verra bien si on a l'occasion de le jouer. Les artefacts un petit peu aux def. On verra. Adriana. Par contre, je l'ai runé en anti-Léo aussi. Alors, c'est pour le jouer. Avec des compos. Où j'ai envie de mettre par exemple l'oblivion. Donc, contre des compos. Il y a beaucoup de passifs. Et surtout, j'ai pas envie de tuer le Léo au premier tour. Du coup, je peux faire profiter. De ma lenteur. Pour avoir plus de tonquiner. C'est du coup, bien heal aussi sur mon skill 1. Et là, bon. Le skill 3 du coup. Ça verra qu'au buff attack et à l'immunité. Mais c'est pas trop mal. C'est un peu comme une frane quoi. Et du coup, ça boosterait bien mes mobs anti-Léo. Que je jouera à côté. Comme Ken. Voilà. Je vous montrerai les autres juste après. Donc, pourquoi pas une option intéressante. Avec la possibilité de mettre un oblivion. Du coup, on a aussi la Kali. Kali qu'on a mis en double will Nemesis. Avec dégâts suivants à gauche. À droite. Crit damage skill 2. Donc, un build avec quand même un petit peu de tankiness. Mais surtout très offensif. Une Vanessa. Que j'ai runé à Sandrèze. En taux crit. Assez tanky. On verra bien ce que ça donne. Si ça vaut le coup ou pas de la jouer. Bon. J'aime bien ce mob. Mais en vrai, de vrai. J'ajoute pas souvent. Mais dans certains cas, ça peut être intéressant. Donc à gauche, j'ai quand même mis une réduction feu. À droite, j'ai mis un petit peu de précision skill 2. Voilà. Un peu un artifact mixte. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Je l'ai runé. Ce que j'aime bien le mob. Ça fait un lead supplémentaire si j'ai besoin de lead. Et peut-être que quand j'ai besoin d'avoir une capote supplémentaire, elle peut être utile. Voilà. J'ai runé ensuite un VRD anti-Leo. Donc, un Vio Will. Raid spécial. À gauche, réduction feu. Haut, pardon. Et à droite, crit d'email skill 2. Skill 1. Donc, j'ai pris un build assez tanky. Quand même. Le VRD triple revenge. Beaucoup plus lent. Avec Sandrèze. Donc, très tanky aussi. Réduction feu. Je n'ai pas mieux. Ici, à gauche. Les autres sont déjà placés ailleurs. Et à droite. Voilà. Un artifact avec la vitesse. Et ça, je suis perdu. Parce que je n'ai pas beaucoup de speed. Donc, pourquoi pas. Un petit VRD qui peut tanker les machas. Les bruiseurs qui veulent me poser des debuffs. Bon. Vous me connaissez. Je ne joue jamais VRD. Mais j'ai quand même runé au cas où. La Rika. La Rika qu'on ne joue jamais. Mais qu'on a réussi à bien runé. Donc, bien tanky. On a les Sandrèze. Les 4 attaques de précis. Voilà. Des stats assez carrières. Pas trop de déchets. À gauche, j'ai mis une réduction haut pour les Molong. À droite, du multi pour ajouter un peu de dégâts supplémentaires. Le Antares. On a testé un Antares en Vio Revenge. J'ai mis à gauche et à droite du multi. Mais je n'ai plus grand chose en multi. Donc, on verra bien ce que ça donne. Donc, j'ai pris un Vio vraiment très offensif. On verra bien si ça vaut le coup. Au-delà de Despair, Will que j'avais auparavant. Affaire à suivre. L'Eka, je n'ai pas touché. Un Vampire Will. Avec à gauche, l'attaque en fonction d'HP perdue. À droite, du crit d'email skill 1 et skill 2. Voilà. Je n'ai pas mis un artefact. J'aurais bien aimé avoir du coup des dégâts de contre-attaque. Mais bon, donc, un build assez offensif. Très peu d'HP. Pour profiter un maximum de son passif. Une Raki, du coup. Une Raki que j'ai chopée il n'y a pas longtemps. Du coup, je l'ai mise... Bah, j'ai ce qu'il a plutôt. Et je l'ai mise en Vio Will. Et j'ai mis du multi. En vrai, bon, je n'ai pas grand chose en multi. J'avoue, je n'ai plus grand chose. Mais j'ai mis des petits artefacts multi. On verra bien. Si ça vaut le coup. Après, il n'y a vraiment rien. Il faudrait peut-être que je mette. Le plus, c'est du troll. Il est nul l'artefact. Ok, je vais peut-être aller chercher nos artefacts. Parce que là, ils sont vraiment nuls. Et en gros, j'ai pris un build. Avec pas trop d'attaque. Mais beaucoup de tankiness aussi. En me disant, avec le multi. Ça peut quand même faire suffisamment de dégâts. Puisque maintenant, les skills 3 tapent 4 fois. Donc, on verra bien. Et pas mal d'accuracier également. Lexi. Je l'ai toujours reruné. J'aime bien ce mob. En Vampire, Will. Avec à gauche, dégâts sur lumière. À droite, du crit damage skill 2. Donc, c'est en gros qu'on décompo. Genre style Kinky, Molly, Juno, Verdehyl. Voilà, qui peuvent me stacker facilement ma Lexi. Du coup, je veux une urdef avec. Donc, pas besoin d'avoir beaucoup de DCC. J'ai comme des petites subs. Et très tanky, c'est quand même important aussi. Et derrière, vous verrez, ça fait suffisamment de dégâts. Les cof de Lexi sont exceptionnels. Bellinus. J'ai reruné en Antileo. Je voulais à la base le mettre dans mes compos Clive. Mais je me suis dit que ce n'était pas spécialement utile sur mon compte. Donc, j'ai reruné un peu plus tanky qu'avant. Toujours sans TC, en DCC. En Despair. Avec à gauche, j'ai mis dégâts sur vent. Et à droite, j'ai mis de la criatie skill 3. Le Ken que j'ai gardé comme avant. Donc, full locker. En rage. Will. Un petit peu de tankiness aussi pour passer à one shot par n'importe quoi. Et j'ai mis des dégâts sur feu. Parce qu'on veut tuer en général le Verde. Et à droite, on a mis du crit damage skill 3. Douglas. Je ne l'ai pas changé. Mais toujours un Vampire Energy. Donc, vraiment là pour solo. Contre les compos Heavy Vent. Où il y a très peu de menaces. Tel Macha Amour qui peuvent gérer le Douglas. Donc, vraiment un aspect intéressant. Et en Artifact. J'ai mis du dégâts counter-attack. Voilà. À gauche, à droite. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de build sur Douglas. Avec peu de speed. Les K qui ne sont pas rerunés. J'ai reruné une Syrah pour le fun anti-Leo en Vio Will. Voilà. Avec des multites à gauche, à droite. Avec ce que je pouvais. Bon. On ne la jouera probablement jamais. Mais elle est rerunée. Voilà. Au cas où. Yunou, je l'ai reruné. Voilà. J'ai décidé de le placer en Vampire Will. Je me suis dit que j'avais suffisamment de dégâts. Notamment grâce à cet Artifact. Pour pouvoir tuer les petits knockers de Cleave. Tel Lucien, Julie. Enfin, vous êtes plus. Donc, j'étais chercher du Vampire et voir ce que ça donne. Donc, voilà. Fengyang. J'ai testé Fengyang. Enfin, je vais tester Fengyang en Vampire en Durge. Je ne savais pas le mettre en Revenge ni en Will. Donc, voilà. Avec des multites à gauche, à droite. De la Def notamment. Je ne sais pas si le build est bien. Mais en tout cas, les rerunés. On verra bien ce que ça donne. Kriana. J'ai changé son build. Je l'ai mis à Cendrez. Je me suis dit pourquoi pas tenter un build Cendrez. Avant, j'avais 10k HP de plus et je n'avais pas le Cendrez. Je me suis dit, allez, être plus squishy. Mais le Cendrez, ça peut être intéressant. On va tester. Et à gauche, j'ai mis Réduction Feu. Et à droite, DCC réduit. Voilà. À gauche et à droite, il y en a aussi. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, pour anti-Daphniss. Et derrière, on peut aussi tanker d'autres types de cleave de temps en temps. Je n'aime pas trop avoir Nana pour tanker. Parce qu'il ramène mes meubles à un HP. Je préfère plutôt avoir une Triana qui prend tout le focus. Donc, voilà. Ensuite, on a runé également Ataranis. Anti-Leo. Donc, Réa 2 spécial. Full, Full, DCC. Enfin, D-Death et DCC. On vit au Will. Réa 2 spécial. Dégas sur O. Est-ce qu'on veut taper des mobs O ? Et Crit Dematch Kill 2. Donc, ça, c'est vraiment un nouveau petit mob pour le fun. Odin. Par contre, c'est quand même sérieux Odin. C'est pas mal. Là, il met 35 000 à blanc. Avec ses sacs. Donc, il fait vraiment super mal. Donc, on va voir au Vio Will. On verra bien. Avec à gauche, dégâts sur Ténèbres Lumière. Notamment pour tuer les mollies. Et à droite, du Crit Dematch Kill 1, évidemment. Le Carbine n'est plus runé actuellement. Ça non plus. Et enfin, on a notre train. Dernier mob. Antileo, le meilleur du jeu. À mon sens. Cap et précis. On l'a mis à Sandred. Et bien, bien tanky. Donc, une fois qu'on arrive à avoir le cap de précis. Et la tankiness. On va chercher le Sandred. Et même après, les sub-TC. Donc, voilà. Un bon train. Avec à gauche, du coup, réduction O pour les mollong. J'ai pas envie de me faire tuer par les mollong. Et à droite, j'ai pris un peu multi pour augmenter les dégâts. Donc, voilà. Le FR que j'ai fait sur mon compte. Qu'on va sans presser de tester, du coup, dès demain ou après-demain. Et évidemment, je vous ferai part de des vidéos sur YouTube. Et notamment, à mon avis, on fera un focus sur ces deux petites merveilles-là. On verra bien ce que ça donne. Peut-être que c'est une mauvaise idée. Mais en tout cas, j'ai envie de les tester. Donc, prochaine vidéo qui arrive, les potes, on va essayer de chercher des petites compo fun. Avec des nouveaux mobs du Bell & Patch. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu. Et tcha tcha les potes. C'est Tito.